Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai arrêté de mettre des notations au film en début de vidéo, mais comme dans ce film-là, je vais spoiler un tout petit peu plus que d'habitude, je voulais vous donner mon appréciation du film dès le départ, pour ceux qui ne voulaient pas du tout être spoilés par le film, et donc, j'ai trouvé ce film éclaté au sol. Bonjour à tous, c'est Menace de French Pictures, et aujourd'hui, on va parler des Rois de la Piste, donc un film réalisé par Thierry Clifat. On va suivre une famille de malfrats, avec donc Mathieu Kassovitz, un peu en personnage principal. Sa mère, qui est donc jouée par Fanny Ardent, son frère, qui est interprété par Nicolas Duvauchel, et son fils, qui est interprété par Ben Attal. Donc, cette famille, elle commet un peu des larcins, on va dire, des larcins, donc voilà, des cambriolages, des arnaques, ce genre de choses. Et un jour, pendant un cambriolage, le frère de Mathieu Kassovitz, donc interprété par Nicolas Duvauchel, va trouver un tableau à 5 millions d'euros, et il va disparaître avec. La famille, elle va donc se mettre à sa poursuite, il va donc suivre sa trace, donc pour retrouver ce tableau, et essayer de toucher leur part du boutin. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont eux-mêmes suivis par une détective, qui s'est introduite dans leur groupe, en séduisant Mathieu Kassovitz. Donc voilà, on a ici une intrigue, qui me plaisait beaucoup sur le papier, avec donc cette famille de gangsters, un peu, mais qui en même temps, sont pas trop dangereux, donc ça me rappelait un peu la série Family Business. D'ailleurs, le film s'inspire d'un film, qui s'appelle Family Business de Sidney Lumet, ça se voit beaucoup à l'affiche. Ça me rappelait aussi un peu les films de Giritchi, avec donc ce tableau un peu en McBuffin, derrière lequel tout le monde va courir, qui vont se faire un peu des coups bas pour la voir, etc. Et voilà, donc moi qui m'attendais à un film type Giritchi, ce que je peux vous dire, c'est que Giritchi, il doit se retourner dans son livre, qui va très bien, et qui a d'ailleurs sorti une très bonne série, qui s'appelle The Gentleman, qui est sur Netflix, je vous la conseille. Mais du coup, qu'est-ce qui ne va pas avec ce film en particulier ? Eh bien, le pire, c'est que ça partait pas trop mal. Honnêtement, la première demi-heure, j'étais plutôt dans le film. Ça va, ça commence à s'installer un peu, ça commence sur un cambriolage en plus qui tourne mal, donc ça nous met un peu dans cette ambiance, un peu justement à la snatch, etc. C'est assez humoristique, c'est plutôt rigolo d'ailleurs, les personnages sont assez cool, assez attachants, les acteurs jouent bien, donc voilà, j'étais dedans. Et le truc, c'est qu'au bout d'une demi-heure, le film, il prend un virage, mais accrochez-vous, quoi, parce que quand ils arrivent à retrouver Nicolas Duvauchel, celui qui avait volé le tableau, ils se rendent compte qu'il a en réalité effectué une transition depuis, et que donc, il est devenu une femme. Et à partir de là, en fait, le film va beaucoup tourner autour de ça, donc on va avoir cette façon-là, comment la famille va accueillir la nouvelle que leur frère, leur oncle, leur fils est devenu une femme. Et là où le film était, voilà, un peu dynamique, etc., à partir de là, ça va stagner. Le Réal, il est habitué plutôt à faire des drames, à la base, il avait fait notamment le film avec Nekfeu, et un film qui s'appelait Les yeux de ma mère, je crois, donc voilà, qui était vraiment plus des drames, des films assez sérieux, et là, il a voulu aller peps un peu, il a voulu faire un truc un peu cool, un peu jeune, un peu rigolo, et il a tenu une demi-heure, et après, Chasse-le naturelle, il revient au galop, et au bout d'une demi-heure, on retourne dans du drame de chez drame, avec principalement, donc, cette question de transition, et des disputes au sein de la famille, avec le père, enfin, avec le fils, du coup, de Mathieu Cassovitz, qui va lui reprocher d'être un mauvais père, Mathieu Cassovitz, qui va reprocher, donc, à sa mère, à Fanny Ardent, d'être une mauvaise mère, la mère qui va reprocher à ses enfants d'être de mauvais enfants, Duvauchel, qui va dire que sa famille, voilà, elle l'a étouffée, qu'il va les rejeter, eux qui vont devoir accueillir la nouvelle de sa transition, et ça dure une heure, comme ça, sur des... Enfin, on est plus près, vraiment, d'un film à la... été, à Ossage Conti, enfin, voilà, ce genre de film dramatique, une affaire de famille, etc., que vraiment d'un film de gangster, ou même d'une comédie, quoi. Donc, voilà, personnellement, c'est pas du tout ce pourquoi j'avais acheté mon billet, j'étais vraiment à deux doigts d'aller voir le guichet, lui dire de me rembourser mon billet au prorata, de ce qui correspondait à ce qui était dans l'abondance dans le film, et honnêtement, j'aurais récupéré pas mal de blé. Mais bon, parlons du sujet, du coup, la question de la transition, en soi, ça peut être une thématique qui est intéressante, et qui aurait pu, d'ailleurs, apporter de l'originalité au récit, parce que, bah, voilà, des trucs de gangsters qui se tirent dessus pour un tableau, bon, on en a déjà vu. Là, le fait d'ajouter un peu cette dimension-là, ça ajoute une nouvelle dimension au récit, qui, sur le papier, aurait pu apporter quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on avait supprimé cette dimension-là du récit, par rapport à ce qui était déjà décidé au départ, par rapport aux grandes lignes du récit, et bah, ça ne changeait pas grand-chose, en fait. On a vraiment l'impression, et je ne dis pas ça en mode accusation, mais que c'est quelque chose qui a été un peu rajouté à un moment donné pour ajouter une dimension un peu progressiste au récit, et que ça a été mal fait, parce que, en soi, comme je le dis, c'est une thématique qui ouvre plein de portes. Si on prend, par exemple, les films d'Almodovar, ils jouent pas mal, justement, sur ce genre de personnages, un peu sur les changements d'identité, les changements de genre, pour que ça apporte une dimension différente au récit. Là, si tu l'enlèves complètement, et bah, par rapport à ce que la famille, comment la famille perçoit le personnage, déjà, ça ne change pas tellement grand-chose, parce qu'elle ne va pas vraiment réagir comme on aurait pu l'attendre, dans le rejet, ou quoi que ce soit, en fait. Elle a une philosophie assez 2024, on va dire, avec... Voilà, très, très vite, ils s'adaptent, ils comprennent, ils commencent à parler d'elle au féminin, ils commencent à utiliser son nom de femme, et ce qui va, eux, les déranger, c'est qu'ils pensent que peut-être, c'est une mise en scène pour éluder cette histoire de tableau. Et ça, c'est pas quelque chose qui fait beaucoup de sens, déjà, je veux dire, j'ai envie de planquer un tableau, je me transforme pas en femme, c'est vraiment... Enfin, ça n'a aucun sens. Par contre, ça peut faire sens dans le sens où, lui, il donne l'impression, au-delà du fait qu'il a changé de genre, qu'il s'est rangé, qu'il a arrêté dans les combines, etc. Et ça, pour le coup, il n'y a pas besoin qu'il ait changé de genre pour que la famille soit suspicieuse envers lui en disant, peut-être qu'il se fout de notre gueule, peut-être qu'il n'a pas vendu le tableau, peut-être qu'il est encore en train de préparer quelque chose avec ce tableau, donc voilà, qu'il soit suspicieux par rapport à lui, le fait qu'il ait changé de genre, ça ajoute pas grand-chose. Du coup, voilà, donc pour résumer, c'est un peu rigolo au début, un peu rigolo à la fin, mais si vous voulez des trucs un peu peps, vous n'allez pas du tout être servi, c'est très mou dans la grosse partie du film. C'est donc une très grosse déception pour moi, surtout que personnellement, j'aime beaucoup Mathieu Kassovitz, enfin pour moi, Mathieu Kassovitz, ça a toujours été un peu un gage de qualité dans un film, parce que bon, c'est un très grand réalisateur français, un de mes préférés, et même quand il choisit ses projets, justement, on a l'impression, voilà, il a quand même une filmographie assez classe, avec donc Amélie Poulin, il a fait Sparring, il a fait Le Bureau des Légendes, il a fait, enfin, il a fait quand même pas mal de projets assez, où on sent qu'il ne les a pas choisis juste pour le chèque, et là, ça fait quelques années où on, wow, là, il a fait, donc Les Méchants, il y a deux ans, deux, trois ans, là, qui était un des pires films français que j'ai vu, là, il nous sort ça, où vraiment, enfin, j'ai du mal à croire qu'il a fait ça pour, parce qu'il trouvait le truc drôle ou captivant, étant donné l'univers qu'il a habituellement, donc voilà, déception, après, voilà, le reste du casting, au demeurant, voilà, lui, il y a le reste du casting, il joue très bien, ils sont très bien dans le film, donc ils apportent quand même tous quelque chose, à part Ben Attal, qui est le fils, donc, de Yvan Attal et de Charles Gainsbourg, et honnêtement, je ne le savais pas quand j'ai vu le film, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars, parce que ça se voit que son jeu dénote sur le reste du casting, il joue un peu faux, honnêtement, je n'ai pas vu ses autres films, je sais qu'il avait fait des choses humaines, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas parler de son niveau de jeu habituel, mais là, dans ce film-là, alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a été facilité par rapport à ses parents, mais, j'ai été assez surpris de ce choix de casting par rapport au niveau global de jeu. Voilà, bon, en tout cas, le film est actuellement disponible en salle, si vous voulez quand même vous faire votre avis dessus, malgré mes retours négatifs, et vous aurez bien raison, n'hésitez pas à liker la vidéo histoire de continuer à me motiver à aller voir des films qui sont potentiellement des bouses comme celui-là, prenez soin de vous, ciao, l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada